Le rôle d'équipier, après ils seront laissés à leur sort, c'est la règle du jeu, alors que le peloton rentre à Ornolac. Le train s'est arrêté, vous parlez de ce train-là, on est d'accord, j'avais peur à un moment de ne plus voir les télécoms, d'accord. On est certainement tout près du passage à niveau, c'est certainement pour cela, juste à la sortie d'Ornolac. Dans un cimetière à Ornolac, il y a la tombe de Marie Lafarge, qui fut l'héroïne d'une ténébreuse affaire criminelle, sous la monarchie de Juillet. Elle avait été accusée d'avoir empoisonné son mari, et elle fut condamnée à la réclusion perpétuelle. Elle a été graciée, noté bien, en 1852, mais elle mourut l'année suivante, à Ussa, juste dans la localité où on vient de passer. Ce fait d'hiver, d'ailleurs demeuré mystérieux, a fait l'objet en 1937 d'un film de Pierre Chenal, interprété entre autres par Pierre Renoir. 20 kilomètres de l'arrivée, alors la voiture Cofidis, qui vient maintenant donner toutes ces dernières informations à Romain Meijer. Peut-il caresser l'espoir de remporter la victoire ? Voilà, Jalaber a changé de vélo. Il est là, il a l'air bien décidé, il remonte. Diaz-Zabala, Madouaz, Bogert. Diaz-Rousteau, qui est vraiment apparemment le coureur qui le tient de près de Tigrande, qui est là. Jalaber a probablement pris un cadre en aluminium, on voit qu'il n'a pas de couleur sur le cadre. Bien vu, c'est juste, regardez. Et Kimhoff est là aussi. On nous signale que Massi a aussi changé de vélo. Baranowski, Mazzoleni, et lui, ça c'est pour Pépoli, qu'il ramène tout ce qu'il faut là. Nicolas Jalaber, Rinnero. C'était le grand González, voilà, qui ramène Escartin. C'est le rôle des équipiers. Aldach, Bogert, Dunbacher. Essayent de regarder où sont cachés nos petits Belges. Jiménez, Cacero, les deux Espagnols, Diaz. Lauka qui est là. Voilà, Peters, Farazin, Van Nift, Merckx. Axel, le voilà. Potenzana, Pantani, qui reste bien calé. Et il attend sagement Sberg. Il est allé réprouver, Béat Sberg. Mais gros plan, derrière ses lunettes, on ne peut même pas lire sur ses yeux. Et on ne voit pas son crâne, c'est plus le même Pantani. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est là, concentré. Ah, je comprends que c'est lui qu'on regarde et personne d'autre. Le plus grand grimpeur de sa génération. Marco Pantani. C'est Aspergen, quand il couche, j'ai vu Van de Waouer juste derrière lui. C'est la bonne route, toi. Ah, ça si, tiens, cette roue-là, cette roue-là jusqu'à l'arrivée, je vous assure, je mange mon micro. C'est la bonne route. Tafi est au courant de tout. Alors que le dernier pointage était de 1,50. Le retard de ces trois hommes est 3,38 pour le peloton qui grignote encore et qui, à ce rythme-là, va arriver au pied avec trois minutes. Ce qui m'a l'air effectivement d'être trop peu pour Meijer. Mais enfin, sait-on jamais. Berzin est encore là. Je trouve personnellement qu'Axel Merck c'est très loin en arrière dans ce peloton. Enfin, ce n'est pas encore le moment d'en tirer des enseignements. Quel travail l'a fait Fontanel. Voilà le passage à niveau. Et Potenza n'a qu'est remontée aussi. Toute l'équipe Mercaton est maintenant ou en tout cas ce qui reste comme force vive rassemblée. La tournure, la physionomie change. Après qu'on ait vu que les mailles au Télécom, ce sont les hommes de Pantani pour bien nous faire comprendre que l'effet de surprise, il ne faut pas compter dessus. Applaudissements Applaudissements Et nous sommes au lieu dit les cabanes. A 300 mètres du pied. Attention. Et il ne faut pas qu'il lève trop la tête, ça va lui donner le vertige. Voilà, c'est parti. Et j'insiste, je dirais les 10 premiers kilomètres. La première moitié en tout cas est vraiment très très dure. Voilà Roland Meijer à l'attaque depuis la descente du col de l'accord. Seul en tête de cette dernière étape pyrénéenne avec un premier virage. Nous, à la reconnaissance, on s'était dit, c'est ici que Pantani devrait pouvoir placer son démarrage. On va voir. Le peloton n'est plus qu'à deux minutes, Michel. Et j'ai l'impression qu'il va même reprendre Gomez-Eulot et Tafi. Non, on rectifie. 3 minutes 10. D'accord. Deux minutes, c'est le retard du trio Gomez-Eulot et Tafi. Alors que Rick Verbrugge est très impatient derrière, il demande à la voiture Loto de s'approcher, certainement juste avant le pied. Oui, mais c'est un peu tard pour appeler la voiture parce qu'avec un peloton aussi important, pour lui remonter le peloton, il va perdre beaucoup d'énergie. Il va déjà se mettre dans le rouge, comme on dit. Il y a un problème avec le maillot jaune. Il y a un problème avec le maillot jaune, paraît-il. Je crois que c'est un ennui mécanique. Crevaison de Ulrich juste avant le pied. Attention, ça peut être important. Il faut qu'on voit ce peloton du coup. Podenzana accélère un petit coup. Et j'imagine qu'il doit être attendu par tous ses équipiers là, Ulrich. C'est le plus mauvais moment. Oui, donc en fait, il a peut-être donné son vélo carrément, là, non ? Non, il y a l'impression que c'est ALDAQ qui aura donné sa roue. Oui, c'est ça. C'est une mauvaise affaire, ça, pour Ulrich, quand même, juste avant. Bien sûr. C'est vraiment un endroit très mauvais. Parce que déjà, pour revenir en queue de peloton, il va déjà devoir fournir un fameux effort. Mais ça peut changer un peu les données de ce début de course, là. Parce que j'appelle ça un début de course, maintenant. Hamburger qui est très bien placé aux avant-postes. Et voilà maintenant le peloton qui arrive. Le peloton qui commence maintenant cette ascension du plateau de Bay. Voilà, regardez cette image. J'imagine qu'on a laissé Riz devant. Ça, ça me paraît évident, quand même, non ? Tochnik, Bolt, Zabel qui attend aussi. Mais lui, il est lâché, Zabel. Zabel est lâché. Oui, mais c'est Tochnik. On n'allait pas sacrifier, évidemment. Bien, Riz. C'est un coup dur, là. C'est un coup très, très dur pour Ulrich qui doit entamer en dernière position cette dernière ascension très difficile. Et qui risque peut-être de ne jamais voir Pantanisi. Celui-ci décide d'attaquer très tôt. Le taux lâché. Regardez, regardez ça. Et démarrage, démarrage, démarrage d'Abanesto. Je me demande si c'est pas Peignard, ça. Ou Beltrame. J'ai plutôt l'impression que c'est Beltrame, ça. Oui. Manuel Beltrame. Et vous voyez que Beltrame a un écouteur. Oui, qui est à 5 minutes 56 au classement général. C'est le premier à avoir attaqué. Le maillot jaune qui continue à remonter. Emmené par Tochnik. Verbrugge qui est là à côté. Ça, c'est Rik Verbrugge qui se trouve là. Regardez l'effort que doit faire Ulrich pour remonter. Ah oui, il y va seul. Ah, c'est une image très forte là de cette étape. Le maillot jaune qui a crevé au plus mauvais moment. Heureusement pour lui, apparemment, ça n'attaque pas encore vraiment devant. Mais dans quelle mesure va-t-il payer ses efforts, Michel ? Parce que c'est très long quand même 16 kilomètres. Oui, il met beaucoup de temps pour entrer. Un chanteur. Voilà le maillot jaune qui revient. Il est fort, il est très très fort. C'est vraiment impressionnant. Voilà, il est revenu à l'arrière du peloton. Ça, c'est la queue du peloton où il y a tous les meilleurs. Et Tochnik va tout de suite ramener. Regardez le maillot à Poix est là. On va commencer à avoir des couverts plus connus. Madouas est là. Lauka. Et Tochnik est résigné. Alors, cette image dit Bogert, Quarton. Jonker qui est là. Jalaber est bien placé aussi. Ça, c'est Gomez qui est repris. Le blanc est là aussi. Oui, Luc, le blanc est très bien mis. Pantani dans la roue de le blanc. Oui, Pantani, il a enlevé son foulard pour la première fois. Yonker et Bogert de l'équipe Rabobank. Bogert a des bonnes sensations pour qu'il demande à Yonker de rouler ainsi. Et puis derrière, Livingstone et Jolik. Di Grande. Jalaber, Madouas qu'on aperçoit à droite dans la roue de Robin. Escartine tout à fait à droite également. Et le maillot jaune qui est là. Qui remonte, 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 remonte. Mais il est dans le bon groupe. Regardez, la différence entre Pantani et Yonker. Ries est là aussi. Ries dans la roue de Pantani. Ries a contrôlé Pantani. C'est pas mal. On ne s'en rendait pas compte. Mais Ries n'a pas quitté la roue de Pantani depuis le début. Je suis même certain que connaissant Ries, il a dit mon ami. Toi, si tu attaques. Il a sûrement dû lui dire quelque chose. Alors, voilà le maillot jaune qui remonte. Le fait qu'il soit revenu, c'est évident. Vu sa classe, c'est normal. Mais dans quelle mesure cet effort va-t-il devoir le payer à un moment ? Si ce n'est pas le cas, alors là, il faut tous être résignés. Quel retour de Ulrich. Quel retour. Impossible de crever à un plus mauvais endroit. Et là maintenant, Pantani est même un petit peu en retrait. Ulrich dans la roue de Escartine. Bouguer, Tiongker. Ulrich remonte directement devant pour montrer à tout le monde qu'il est rentré. Jalabé. Livingstone. Di Grande. Escartine. Donc le premier des deux Cofidis qu'on voit là, c'est Livingstone. Grand travail de la part de Juncker. Fils d'émigré hollandais. Escartine, qui avait déjà essayé, c'est le seul, jusqu'ici. Et le travail terrible pour le moment de la part de Juncker. Un Australien né à Amsterdam, des origines néerlandaises par son père, lui-même ancien professionnel. Et une mère australienne. Et une mère australienne. Et une mère australienne. Mais il est toujours dans le même rythme. pas le sentiment en tout cas dans un premier temps que le moindre belge est pu accrocher le groupe de tête à michel oui on les a plus vus de l'hélicoptère ta fille est repris par le peloton il n'y a donc plus que l'eau et bertrand et beltrane entre le peloton et l'homme de tête est toujours un énorme travail de travail de jonker qui je le répète nous laisse penser que poker pourrait pourrait peut-être tenter quelque chose ou en tout cas se sent très bien mais je trouve quand même étonnant qu'une nouvelle fois que pantani attend d'aussi longtemps qu'il ne vienne pas se plaindre à paris alors s'il n'y a pas assez de col pour lui un celui là est vraiment pour lui il peut faire une différence regardez où le rick est parti se mettre à côté de pantani bien sûr mais bien sûr axel est là encore c'est le maire sans balle d'image oui oui la façon de donner des épaules c'est bien il est juste là tout en bas un belge encore là axel merckx ils ont coeur julik remonte l'eau est repris à son tour il n'y a donc plus que deux hommes devant ce peloton roland meyer emmanuel beltrane et on connaît qu'il a fini oui il a fini son travail jalabert julik dans la roue bauer dit grande et escarty dans l'embuscade ulric à gauche jalabert va se mettre en deuxième en deuxième ligne il va se mettre un peu sur les côtés et rinero 1 et regardez le travail aussi des kofidis parce que rinero julik et livingstone sont tous les trois là sachant encore qu'à meyer devant moins en moins de coureurs la petite 30 20 de coureurs un groupe dans lequel figure axel merckx et qui n'est plus dernier du groupe qui est monté gérer la 5 ou 6e place en commençant par la fin l'attaque de pantani c'est fait c'est maintenant un tag de pantani enfin on découvre sur ce crâne ces veines dessinées qui sont là il y va il ne laisse pas faire voilà oh quel extraordinaire ulric oh là là avec jalabert dans la roue ça c'est dingue on se pensait qu'avec les efforts qu'avait fait ulric et le fait que pantani attend pour attaquer qu'il n'allait pas réagir tout de suite pas du tout ulric ne veut pas se contenter de contrôler mais pantani en remène deuxième pantani en remène deuxième michel tout le monde dit que aller dans la route de pantani c'est du suicide est ce que ça veut dire qu'ulric va au suicide là il se relève il se relève ulric oui je pense que ulric ne doit pas parler trop trop et il a fait un petit péché de jeunesse chez ulric il a peut-être voulu montrer à pantani qu'il était aussi fort mais il doit se sentir très fort et mais ulric se relève pas il regarde seulement where is je crois que c'est la seule la seule chose qui fait c'est de voir où eris et les voilà c'est fait regarder dessiner sur ce crâne chauve pantani derrière derrière tout explosé mais évidemment tout explosé qui est dans sa roue ya plus que jalabert j'avais qui fait très bonne impression dans ce début d'ascension oui avec la crevaison la crevaison que le rick a eu il n'a plus d'équipiers avec lui et on voit qu'il se retourne beaucoup pour pour essayer d'avoir quelqu'un pour venir le soutenir et le diable est sorti de sa boîte pantani dans un col qui lui va comme un gant d'aucun groupe semble se constituer voilà yann ulric isolé effectivement et qui laisse partir pantani ulric qui contrôle avec dans sa roue pied poli et puis un groupe qui revient avec escartine avec julik avec livingstone on n'a pas pu tous les voir se concentre sur le visage de l'allemand un peu éprouvé maintenant il a fait un gros effort faut pas l'oublier et c'est encore très long une défaillance c'est toujours possible après un effort pareil rinero escartine julik on les voit pas tous le blanc oui une 48 le retard de pantani pour le moment où le rick conserve limite limite l'écart rissa c'est là aussi gelabert enfin un gros effort a quand même où le rick le risque est le dernier à tenter d'assurer la jonction il souffre risque lui aussi à des veines qui se marchent sur son sur son crâne l'effort ça revient petit moment d'accalmie qui permet à tout le monde de revenir un jour il va marcher sur sa peau lui j'espère qu'il ne fera pas tomber de coureur et voilà marco pantani lancé vers sans doute du moins pour ça il faut d'abord qu'il revienne sur meyer bien sûr mais il l'espère vers un cinquième succès d'anthologie dans la montagne il n'a gagné qu'une seule fois dans les pyrénées autour de france était accusé neige en 1995 c'est pas bien loin d'ici sinon l'alpe d'huez deux fois morzine cinquième succès en haute montagne c'est ce que recherche cinquième succès lors d'une arrivée en sommet qui lui va vraiment bien pantani et on a beau être le 22 juillet a toujours du noir du jaune et du rouge sur sa selle regardez où le rick est l'omniprésence de l'équipe confidis ça on peut vraiment le signaler avec rinero qui vient se mettre à la hauteur ce que l'eau a su accrocher non c'est beltrane alors michel moi je vois paris menès par exemple quelle journée catastrophique pour les banesto avec quand le diable suit il diablo il y en a un qu'on enverrait bien en paradis et l'autre en enfer donc michel les grandes victimes de cette accélération de pantani hamburger très certainement qui confirme quand même qu'il n'a pas la pointure en toute haute montagne par rapport aux meilleurs et j'ai pas vu di grande et qui était bien dans le coup hier liri menès ce sont les trois coureurs et confirmation aussi que blanco n'est pas encore au niveau que l'annoncé marco pantani quel écart peut-il creuser ça c'est une question intéressante une 20 ils se rapprochent petit plateau avec ce vélo ultra léger je rappelle 900 grammes sans la fourche il a beaucoup de supporters au bord de la route à marco il en aura plus encore dans les alpes voilà et dans le groupe de poursuivants on laisse faire le travail à oulerie complètement la seule fois on a vu rinero se met à côté c'est peut-être pour essayer de casser le rythme parce qu'à meyer pied poli et la beau guerre confirmation vraiment au plus haut niveau le deuxième jour consécutif pour le moment de bobby julie qui vraiment franchi un panier supplémentaire il est toujours bien là le deuxième du général et et donc le le battu aujourd'hui c'est kiménez une minute dix secondes maintenant le retard pour pantani qui grignote mais meyer encore des ressources parce qu'il n'est pas mal il ya les se groupent avec le blanc en bas jala berre beltrane beau gert c'est toujours un petit peu en retrait mais il est là le blanc et oui riz la voiture vient juste de passer il est juste derrière cette voiture et maintenant il est lâché là ah oui cacero qui est là le chapeau d'espagne le le peloton est à 1.45 le peloton maillot jaune donc à 35 secondes de pantani mais où est biarmerice il est là ah il a perdu beaucoup de terrain en peu de temps biarmerice alors que yann ulrich demande à ses compagnons de collaborer mais c'est une erreur je pense et alors guinero se met devant mais lui c'est pour casser le rythme alors ça roule plus ah non mais c'est normal ça c'est où le rick le maillot jaune est le favori du tour et il doit boire je me demande quand même je sais pas où le rick a l'air très fort certes mais il a l'air un petit peu irrité aussi je crois que l'effort qu'il a dû faire pour revenir avant conjugué à à peut-être cette petite erreur de jeunesse de vouloir aller tout de suite dans la route et ça permet à riz de revenir ça c'est pas une mauvaise chose pour ulrich évidemment il ya encore dix kilomètres voilà c'est ça et sur un col pareil on peut avoir des écarts et si on peut avoir des écarts en temps normal mais si on a en plus une défaillance on peut perdre un tour de france et ça ne roule plus trop derrière tandis que pantani lui continu quel grimpeur quel coureur oui si meyer peut accrocher un petit peu c'est jalabert qui va se mettre un peu pantani il va faire un fameux bon classement général intelligent à ce que fait rinero depuis le début la julie crest je trouve vraiment que tactiquement cette équipe kofidis j'insiste parce que elle fait vraiment une course de toute beauté un tour de toute beauté parce que après l'épisode des biens on aurait pu avec l'abandon de gaumont et et je le répète le coup de massue de casa grande et hier qui était lui le leader unique au départ être résigné et bien pas du tout la meilleure défense et l'attaque meyer est devant c'est jalabert qui va commencer à s'inquiéter un petit peu maintenant parce que si c'est meilleur parvient à maintenir une avance il va faire un bon classement général et sa position sur le podium il va détrôner jalabert on voit la voiture de walter godfurt qui essaye de venir parler à ilry donc les écarts pour le moment pantali n'est plus qu'à 49 secondes et une 40 maintenant pour le maillot jaune pratiquement une minute on voit que ça ne roule plus mais franchement quel est le coureur qui a intérêt à rouler ici le maillot jaune c'est où le rick et c'est comme ça il faut qu'il apprenne il est jeune mais c'est logique c'est la loi de la course tout le point de la responsabilité il se retourne il est inquiet il est pas très bien au rick mais qui serait capable je dis s'il est capable encore de suivre ah voilà il se remet un petit peu devant non il va aller chez ris il va le voir chez ris mais j'ai l'impression qu'il va se laisser descendre jusqu'à jusqu'à ris pied poli qui prend le relais le voilà pied poli un bon petit grimpeur né en suisse il vit en calabre c'est un vrai montagnard de la chaude fond où le tour arrivera en troisième semaine on les appelle les habitants d'aller chaud de foinier ou les chaussois et il y a vécu pendant pendant dix ans ses parents tenaient une fromagerie une fromagerie dans le quartier des horloges il a appris à skier avant de retourner dans les poules il a gagné le baby giro de tout l'italien amateur juste après casagrande et 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 pantani qui fut un de ses principaux adversaires dans les catégories d'âge les confirmations au plus haut niveau de la part de ce jeune rinero un pyrénéen vraiment qui qui a pris une sacrée dimension en quelques mois deuxième du midi libre ça aurait déjà dû nous mettre la puce à l'oreille il est très jeune il vient ici du coin de moissac très exactement alors qu'il n'a que 24 ans il vit à motoban et c'est vraiment un bon petit grimpeur il a achevé sa carrière amateur en bretagne dans les côtes d'armor après que le club de tardes ait mis la clé sous le paillasson et l'année passée déjà dans le midi libre où il a gagné cette année il avait échoué à 700 mètres de la ligne après une échappée fleuve mais c'est un audacieux et un bon grimpeur c'est peut-être l'homme qu'on attendait moins dans ce groupe avec beltrane dans une équipe banesto qui est en train de vivre alors dans ses pyrénées une véritable une énorme défaite c'est évident après les années indurane on croyait avoir trouvé chez olano j'ai l'impression que dans les années à venir banesto va devoir revoir sa stratégie peut-être transférer d'autres coureurs l'équipe banesto qui avait déjà connu une défaite en en perdant blanco avec une affaire qui a secoué toute l'espagne blanco transféré dans l'équipe vitalicio et aujourd'hui olano abandonne et celui qu'on attendait pour prendre l'or l'air c'est là peut-être qu'on sent quand même les signes de fébrilité attention le ce que j'insiste vraiment ce qu'a fait où l'aurait pour revenir dans le début de l'ascension c'était vraiment phénoménal bien sûr je pense que que son erreur c'est d'avoir voulu essayer de suivre pantani mais ces signes comme ça d'exaspération le besoin d'aller voir bière norris c'est ça veut dire qu'il est qui serait peut-être fragile un petit peu aussi sur ce point là je pense aussi qu'il est un peu fragile qui est il a dit il a toujours besoin d'avoir quelqu'un avec lui et on voit qu'en riz lâche il regarde derrière il aimerait bien qu'ils reviennent et riz ne reviendra plus parce que pied poli je peux comprendre aussi la volonté pour un garçon comme pied poli de se dire oui mais attention si le rythme va plus vite on n'a plus de riz non plus et voilà où le rick un petit peu fatigué sans doute tout seul et apparemment irrité ça fait quand même beaucoup de choses quand même est-ce que par exemple un moment ou un autre d'autres pourront profiter pour essayer de lâcher faudra voir casseron qui lâche prise à son tour le champion espagne et le blanc qui doit faire un effort pour revenir et ne sont plus que neufs dans le groupe paillot jaune qui est poli qui fait le travail de riz de rick pardon attention beau gertt beau gertt en difficulté pour le rick et c'est l'air oui voilà où le rick y va maintenant beau gertt est complètement lâché rinero escartine et toujours les deux hommes qui sont le plus facilement à sa roue c'est pied poli et l'étonnant le formidable bobby djulic escartine là aussi rinero s'accroche et beau gertt essaie de faire l'effort la deuxième partie du col convient mieux à où le rick et où le rick connaît ce col faut pas l'oublier ça c'est un avantage il l'a à feu à la route du sud alors que beau gertt une nouvelle fois lâche brise et ils ne sont plus que quatre à suivre la roue de l'allemand dans l'ordre pied poli julik escartine et rinero et beau gertt fait l'accordéon il revient on voit que le rick a demandé à pied poli de de passer allez pour elle donne une bonne bouteille de vin de merdingen ou un bon tonneau de bière de son pays c'est limite les dégâts parce que la pied poli et j'imagine comment doivent réagir doivent réagir les italiens qui voient pantani qui est peut-être le seul qui peut battre roulerie et que derrière pied poli est en train de faire sa course moi j'ai l'impression que dans le clan italien il va avoir des critiques pied poli il n'est pas en train de se mettre parce qu'imaginer tout le monde en italie en train de vibrer de regarder ça et de voir ces images là ça pour sa popularité est toujours marco pantani qui n'est plus qu'à 15 secondes de meyer après le virage il va le voir mais il est remarquable il faiblit pas parce que par rapport à pantani j'en connais beaucoup qui auraient été repris depuis longtemps très solide meyer le groupe rick à une minute de meyer à 45 secondes de pantani voilà pantani qui revient petit à petit sous meyer quand on compare avec la façon dont il est revenu sur sur les autres c'est c'est très différent très 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 différent et ça vous situe la portée c'est l'exploit de meyer boggart a pu revenir ce qui pourrait vouloir dire que le rythme c'est un tout petit peu réduit jalapé et le blanc sont plus là jalapé et le blanc ne sont donc plus là en accélérant c'est ce qu'a voulu faire yann ulrich donc par rapport à hier il ya rinero en plus qui n'a pas pu suivre rinero qui commence à lâcher néanmoins il ya quand même le blanc riz robin qui a complètement disparu aussi digrande et rimenez comme quoi à suivre deux jours de suite c'est pas donné à tout le monde non plus marco pantani sur le point de revenir de rejoindre et probablement de lâcher meyer meyer qui doit s'accrocher parce qu'il peut quand même réaliser une bonne opération aujourd'hui de ne pas tout perdre voilà à gauche meyer à droite pantani il le sent dans son dos mais voilà la différence entre un très bon grimpeur et le meilleur grimpeur de sa génération il faut pas oublier que meyer a déjà fait quelques kilomètres tout seul il est drôlement tombé aussi rappelé regardez il revient pas si facilement un pantani c'est quand même la preuve vraiment de potentiel énorme de roland meyer pantani qui reste de l'autre côté de la route et depuis deux kilomètres michel pantani ne reprend plus de temps maillot jaune l'écart se stabilise il y a 50 secondes d'écart entre ces deux hommes et le groupe roulerie voilà pantani à côté de meyer meyer qui ne regarde toujours pas voilà le petit regard mais il n'est pas du tout surpris que ce soit lui ce n'est que ses oreilles là et les crânes là qu'il s'attendait à voir maintenant que va faire meyer et pendant combien de temps toujours avec bobby julik dans la roue alors cette image elle est bien mais ne permet pas de voir je crois que meyer lâche maintenant mais il va probablement continuer à son rythme donc dans cette ascension l'attaque de pantani a fait des dégâts mais l'accélération d'ulric a lâché a fait en sorte que jalabert que voici et aussi luc le blanc ce qui peut être un peu plus surprenant ont été lâchés oui le maillot jaune se rapproche 43 secondes ulric va plus vite que pantani pour le moment il s'est énervé il a retrouvé son calme et surtout son rythme maintenant rinero est toujours là julik très à l'aise dans le sillage de janoulo et c'est rare de voir pantani se retourner michel il regarde si meyer est resté avec lui ou bien si s'il l'a lâché et si on voit godfraud venir parler avec ulric pantani n'a jamais grimpé ce col ça peut être un désavantage pour lui bien sûr mais normalement un coureur comme lui certainement venir le reconnaître ulric l'a grimpé n'oublions pas à la route du sud il ya quelques semaines pantani qui vient de passer sous la banderole aliquant les cinq derniers kilomètres et je en principe en principe ceux qui sont le plus favorable à ouvrir est ce que ça veut dire que les deux journées des pyrénées et bien pantani va-t-il quand même réussir à reprendre un petit peu pour le moment les gains ne sont pas énormes mais on voit l'officiel du cci qui est qui vous pète sur la moto auto de la télévision j'allabère avec beltrane et oui ce maillot banesto et cassero les espagnols battus archi battu dans les pyrénées et c'est le vieux esquertine qui est le seul à tenir le coup l'orange à l'abert angel casero manuel beltrane et toujours les cinq derniers coureurs capables de suivre pendant le rythme de ulric même si bogert tient le coup il a été lâché plusieurs fois rinero et julik donc ulric devant julik bogert piepoli escartine et rinero les six coureurs devant lesquels il n'y a que pantani un petit peu plus loin meyer le dernier écart 53 secondes l'écart le retard de meyer désormais sur pantani est de 16 secondes bogert qui a eu un passage difficile dans cette ascension qui semble avoir bien récupéré ce qu'il est revenu et qu'il vient se placer devant pantani donne l'impression d'avoir un rythme un peu un peu plus facile il faut dire que cet endroit ça monte un peu moins aussi le pourcentage est moins élevé pantani un développement nettement nettement plus petit que que ulric 4 km de l'arrivée dernier pointage donc 53 secondes pantani c'est que s'il veut se rapprocher au classement il doit absolument marquer le coup ici oui c'est assez bien sûr pour gagner l'étape ça de ce côté là il n'y a pas de problème mais il nous disait ce matin je me contenterai pas de gagner l'étape et finalement la sortie des pirelés on ajoutera 23 secondes à ce qu'il va gagner aujourd'hui et ça fera le total et on risque de ça fera pas beaucoup de calculer davantage en secondes qu'en minutes il faudrait qu'il s'est merveilleusement bien saisi une minute deux secondes le pointage officieux d'Alvin Delso à mes côtés une minute deux sous la banderole sommet 4 km et pantani va plus avoir prendre beaucoup beaucoup de temps parce que il y a un moment où il y a un faux plat donc le pourcentage sera beaucoup moins beaucoup moins élevé et ça va plus de temps et Ulrich Breuer met un braquet plus important mais l'espace est trop faible devant pantani il faut que les motos avancent il faut qu'elle va faire son métier c'est vrai mais il faut d'abord la sécurité du coureur et voilà ce merveilleux coureur pantani quatre victoires cette saison Boguer qui prend le vallée il aura peut-être son bond de sortie lui dans les Alpes trois kilomètres pour pantani qui a gagné la plus grosse étape du tour de Murci le tour d'Italie cassement final et deux étapes de cette même épreuve et qui en est à ce jour à 13 victoires professionnelles ça pourrait être la quatorzième dont la cinquième dans le tour cinq étapes du tour quatre étapes du tour d'Italie avec tous les problèmes qu'il a eu c'est quand même pas mal toujours calé le premier dans la roue de Ulrich Bobby Julie qui ne quitte pas cette roue il est n'oublions pas deuxième du classement général il devra le rester tout à l'heure et Jalaber à l'écoute mais toujours confirmation il est bien mais un petit peu en retrait voilà Livingstone qui est revenu décidément ah c'est aussi un super grimpeur le problème de Livingstone c'est qu'il est beaucoup plus faible dans les chronos que Julie c'est ça que lui manque mais il grimpe très bien également et voilà ce maillot bleu et jaune ce vélo de la Bianchi marque qui a permis un vélo de Gimondi le dernier vainqueur italien 1'18 oui donc Pantani augmente son avantage il augmente à nouveau son avantage maintenant ça c'est bien on n'a pas de nouvelles de Meyer le retard de Pantani est de 4'41 au général et idéalement il aurait fallu que Pantani reprenne 2'30 on s'était dit dans les Pyrénées pour reprendre autant dans les Alpes et à leur espérer peut-être gagner le tour de France Jalaber, Cacero, Beltran et Livingstone et ce crâne ses oreilles, ce 21 on ne peut pas le confondre avec qui que ce soit Marco Pantani à un moment donné dans l'ascension vous voyez par terre, il y a des endroits où il a marqué son nom à un moment donné je vous assure que sur 300 mètres il y avait marqué Pantani partout, partout sur la route et ses supporters seront plus nombreux encore dans les Alpes évidemment la distance est plus courte toujours Ulrich, Julik, Livingstone, Bogert Escartine et Piedpoli donc finalement Michel si on regarde sur les deux étapes de montagne le bilan Meyer est un peu dans le rôle même si le résultat ne sera pas le même de Massy ils sont partis du loin le seul homme qui est capable dans la montagne de prendre du temps à Ulrich c'est Pantani c'est le seul, ça on l'a vu hier on le voit aujourd'hui ce n'est pas une surprise, ce n'est qu'une confirmation mais les seuls qui sont capables pour la deuxième fois de suite de le suivre c'est Julik, c'est Bogert, c'est Escartine et c'est Piedpoli 4 hommes, c'est tout lorsque Ulrich met la machine en marche et on voit que Jalabert est toujours juste un peu trop court pour pouvoir accrocher et la foule je crois qu'on avait mis des barrières sur le dernier c'est le dernier kilomètre voilà, vous voyez c'est là maintenant notez que je ne suis pas sûr, il y en a qui n'aiment pas ça mais moi je crois que Pantani adore sentir la foule près de lui ça le porte, ça le motive regardez-moi cette image du sommet du plateau de Bay tandis que Ulrich se retourne pour regarder qui est encore avec lui on profite de ce virage et toujours les gestes de la voiture attention de la moto qui sert un petit peu de point de mire à Ulrich il vous regarde dans le blanc des yeux la moto devrait se trouver un petit peu plus sur le côté il va y avoir un avertissement parce que depuis le temps ils vont attraper mal au bras à faire des gestes comme ça dans la voiture derrière à la moto de France Télévisions le retard à 2 km de l'arrivée de Meyer et de 1.5 ça veut dire que Meyer ne doit plus avoir beaucoup beaucoup d'avantages sur Ulrich il ne va pas pouvoir à mon avis maintenir cette deuxième place peut-être que l'hélicoptère 1.25 le retard du groupe Maillot Jaune 1.25 alors je sais que c'est peut-être pas vraiment le moment de lancer un débat mais quand on voit que dans les étapes de plat le vainqueur reçoit 20 secondes de bonification et qu'ici Pantani il va en avoir zéro il y a quand même quelque chose de pas normal hein Michel ? oui et non parce que si dans la montagne il donne aussi des bonifications je trouve que ça fausserait la course je crois que les bonifications qui sont données dans les étapes de plat c'est surtout pour que le sprinter puisse se bagarrer un peu plus et que le Maillot puisse changer d'équipe plus souvent inversement Jean Labère a failli monter sur le podium grâce aux bonifications aussi à son échappée demande quand on sait que parfois ça se joue à 8 secondes comme entre Fignon et Le Monde le débat peut quand même un jour être lancé mais on va pas le faire maintenant le dernier kilomètre en vue pour Marco Pantani qui va remporter son cinquième succès partiel dans ce Tour de France Marco Pantani qui revient de si loin lui qui fut déjà deux fois troisième du Tour mais qui est à mon avis sauf défaillance de sa part et malgré la confirmation en plus haut niveau de Bobby Julic le seul homme qui pourrait faire tomber Ulrich à condition peut-être d'avoir un peu plus de montagne à condition peut-être d'avoir quelques équipiers en plus condition peut-être d'être peut-être mieux conseillé je pense notamment à l'étape d'hier bien sûr mais ça n'enlève rien au fait que cet homme apporte énormément au sport cycliste le sport cycliste n'est rien sans ses grimpeurs je vous le disais hier mais c'est vrai il est dans la tradition des goals par Montez Valimp Marco Pantani 500 mètres en danseuse au sprint je vous le disais en début de reportage Marco Pantani a utilisé un cadre spécial très léger 900 grammes il est dans la tradition des goals Bahamontes et Valimp on est toujours fascinés par l'idée qu'un homme puisse se dresser seul contre la montagne et il est comme ça avec ses grandes oreilles Pantani avec les trois premières lettres P-A-N ça fait pan ça fait des bons et des bons son démarrage est imparable il semble monter ce ressort il fait tout sauter dès que la pente s'élève et depuis quelques années il a remis au goût du jour l'accélération sublime celles qui en 20 mètres vous implantent 10 dans la vue il est irrésistible avec son pouvoir d'accélération Dumbo Il Pirato Capitaine Crochet appelez-le comme vous voulez c'est lui le roi aujourd'hui et il remporte une magnifique victoire vainqueur de cette étape Marco Pantani l'homme au démarrage perpétuel derrière lui j'ai pas encore vu mais il est repris quand même je rêve pas ça serait merveilleux pour lui avec ce qu'il a fait aujourd'hui s'il parvenait à rester deuxième mais attention aux écarts les écarts maintenant c'est important et on voit toujours que Julie et Rineiro restent bien calés dans la roue oui et bien bravo chapeau à lui il faut le faire d'avoir résisté comme ça parce qu'il n'avait quand même que 2 minutes et 30 secondes au pied du col il avait des réserves le prix du courage et pas seulement de la combativité aujourd'hui Armin Meyer on a cru un instant que son tour s'achevait dans le ravin il n'a été battu que par le meilleur grimpeur du monde j'ai dit Armin en le confondant avec l'autre Meyer c'est Roland Meyer bien sûr sa prestation ne peut pas être effacée par l'exploit de Pantani il se classe deuxième à 1 minute et 25 secondes alors que le sprint est lancé de loin par Bogert et surtout par Julik qui a lâché il va prendre quelques secondes Julik à 1'32 devant Bogert qui est poli et le retard de Julik une trente neuf Livingstone avec Jalaber c'est la dixième place je crois ce sprint hein dixième place pour Livingstone et c'est 2 minutes onzième Cazero Jalaber Beltran 4 confidis dans les dix premiers ça c'est vraiment donc Bogert se classe là dans un groupe où il y a également Escartine qui y avait-il encore dans ce groupe Julik, Bogert, Escartine il y avait Rineiro aussi dans ce groupe on peut le rappeler c'est le groupe Leblanc il est loin Leblanc il est loin Leblanc la quatorzième place Baranowski 2'54 Baranowski Serrano Leblanc Di Grande des Madouas 3 minutes 19ème place pour Axel Merz 19ème premier belge de cette étape chapeau il a bien fait 5 3 minutes 15 dans une étape comme ça il va faire un bond considérable au classement général Axel va se retrouver à sa place et quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui et qu'il se bonifie encore dans la 3ème semaine on peut rêver d'une place dans les 20 premiers à Paris parce que c'est très bien et devant un garçon comme Blanco qui est 20ème regardez seulement les dégâts Hamburger qui arrive maintenant et il va fort reculer lui qui était 3ème au classement général beau hamburger et Riz n'est pas encore passé oh non quelle défaillance pour Riz il va y avoir de grandes modifications au classement général beaucoup plus qu'hier c'est Elie 4006 avec Robin qui était dans le coup hier c'est pas Elie c'est Salmon qui amène ici hamburger et Robin Riz est là avec Farazin il va non c'est Van de Wouwer Nardello Riz Peña voilà c'est quand même bien Van de Wouwer ça oui 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 avec Elie 2ème belge à l'arrivée aux environs de la 27-28ème place Kurt Van de Wouwer à 4 minutes 45 mais c'est le début de Biarrneris oh là là bravo à Van de Wouwer aussi qui fait une belle étape Rodrigo nous allons si vous voulez bien je m'autorise à vous interrompre Rodrigo pour la bonne et simple raison que très proprement nous allons remercier et dire au revoir aux téléspectateurs de la 2 et nous continuons bien sûr sur la 1 pour avoir le podium le vainqueur Marco Pantani donc on dit au revoir à la 2 au revoir à la 2 et ça continue sur la 1 voilà Verheyen qui arrive en même temps que Perzine que Massi s'il vous plaît et que Junker 6 minutes c'est bien ça 6 minutes 4 Verheyen donc après Merckx Van de Wouwer on a Verheyen la confirmation de Verheyen un 2ème jour de suite c'est plus le hasard Michel non bien sûr c'est vraiment confirmation arrivée de Pozzi maintenant voilà le classement donc Meyer 1.26 on nous donne 1.33 pour Julik et 1.40 pour Ulrich donc on va enlever une seconde ça veut donc dire que Pantani était à 3 minutes 1 le classement de l'étape et donc Livingstone est 9ème Rineros 7ème Julik 3ème Meyer 2ème 4 dans les 9 premiers Tafi bah oui c'est pas mal il a bien limité les dégâts il a beaucoup travaillé c'est pas un pur grimpeur il a fait une belle étape Andrea Tafi mais donc Michel le classement va considérablement changer parce que moi j'ai l'impression qu'on va avoir 1er Ulrich 2ème Julik à une 11 et 3ème Pantani à 3-1 ça ça va être le classement général est-ce que je dois déjà dire maintenant que c'est le podium à Paris bien sûr que non il reste les Alpes mais on a quand même la confirmation en 2 étapes il y a un homme qui est très très fort et qui est finalement le plus complet derrière Ulrich dans la montagne et dans le contre la montre c'est Julik, si Julik tient le coup dans les Alpes dans la seconde moitié du tour et il l'avait fait l'année passée il n'y a pas de raison il peut encore profiter d'un éventuel ennui de Jan Ulrich qui est loin d'avoir gagné le tour maintenant et puis enfin on peut aussi rappeler quand même la façon étonnante dont certains coureurs ont complètement lâché prise maintenant et je pense notamment à Bjarberis qui est arrivé très très loin aujourd'hui qui est définitivement largué au classement général un garçon comme Jalabert a perdu beaucoup de temps aussi Leblanc de même alors voilà un coup pour Rick Rick Verbrugge à 8'24 quatrième belge le coureur qui est le plus, enfin je ne veux pas dire décevant mais qui a perdu le plus aujourd'hui c'est côté belge pharasin et si on pouvait monter le son on entendrait l'interview là ah non, nous n'avons pas l'interview on ne ressent pas le son non non mais moi non plus, moi non plus moi j'ai un petit bouton avec le son inter que je mets à fond voilà ça vient si j'ai bien compris Bernard, la victoire d'étape je vous laisse traduire la suite Bernard il est venu dans ce Tour de France déjà il avait fait son objectif principal c'était cette montée qui est la plus dure de ce Tour de France et puis après ça a été assez facile il n'était pas à 100% au début, il ne savait pas trop mais maintenant il sait qu'il est confiant alors maintenant son objectif n'était pas au début son objectif n'était pas le classement général de ce Tour de France maintenant vous avez gagné une étape maintenant vous allez penser à quoi ? une autre étape dans les Alpes ? peut-être le classement général maintenant ? le podium à Paris ? je pense que je vais essayer de vincere peut-être à l'Alpes l'autre Rémi Salita et je n'ai pas trop la tête pour la classification parce que après le Giro d'Italia je suis un peu fatigué mentalement mais il n'est pas exclut que je puisse lutter aussi pour la maille jaune merci Marco il exclut donc absolument pas la possibilité quand même d'avoir le maillot jaune il est rayonnant il s'est fait plaisir ça va se jouer en 3 ou 4 secondes pour la 3ème place entre Jalaber et Pantani mais je pense qu'on aura 2ème Julik 3ème Pantani il faudra voir après un garçon comme Bogert va faire un bond intéressant alors voilà le classement provisoire Jalaber serait dans le même temps que Pantani quand je lui ai dit que ça se jouera à quelques secondes Vanift 10 minutes 43 quand je dis pas mal il arrive avec Teteriuk Paul Vanift qui fait quelque chose de tout à fait raisonnable et voilà déjà le 6ème belge à l'arrivée alors qu'il y a 10 minutes que le premier est arrivé et que je le disais dans un passé récent après un quart d'heure il y a personne le classement général on nous met dans la même minute Jalaber et Pantani mais donc d'une manière générale qu'est-ce qu'on va dire Ulrich stationnaire Pantani et Julik en hausse Jalaber en retrait tout comme Leblanc d'ailleurs très net retrait pour Hamburger et pour Riz et en hausse je crois qu'on peut le mettre là aussi Bogert l'homme du jour le voici Marco Pantani âgé de 28 ans et qui remporte donc son cinquième succès d'étape sur le Tour de France après avoir gagné dans un passé oh, pas si lointain que cela après avoir gagné deux étapes l'année passée c'était, vous vous en souvenez très certainement à Morzine et à l'Alpe d'Huez deux étapes en 95 à Guzenez et à l'Alpe et maintenant c'est la deuxième fois seulement qu'il gagne dans les Pyrénées contre trois victoires dans les Alpes et avec cinq victoires il vient se placer tout seul au troisième rang au nombre de victoires décorant encore en activité derrière les sprinters Zabel et Cipollini voilà donc pour Marco Pantani vainqueur d'étape aujourd'hui ça fait encore une victoire d'étape pour les Italiens qui ont décidément bien de raison d'être satisfaits jusqu'à présent le maillot jaune va rester sur les épaules de Jan Ulrich avec le maillot à poids sur les épaules de Massy et j'ai bien l'impression maintenant que Bjarne Ries la plus grande seule chose à essayer c'est d'avoir le maillot à poids dans ce Tour de France mais j'insiste sur la performance excellente à ce niveau-ci d'Axel Merckx qui avait contrôlé hier mais qui aujourd'hui se classe 19ème de l'étape et je ne suis même pas sûr de mon calcul parce que ça a été fait très rapidement c'est même peut-être 18ème enfin ce qui est certain c'est qu'il devance beaucoup de coureurs tels que Bjarne Ries notamment ou Blanco qui sont des coureurs qui ont d'autres références déjà jusqu'ici et donc au plus haut niveau Merckx le meilleur belge Van de Waouer juste derrière verrayonne pas loin non plus et puis on a attendu un petit peu avant de voir arriver Verbrugge qui est en net progrès par rapport à hier net 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 progrès et qu'on attend peut-être encore plus à son affaire dans les Alpes le premier bilan belge de ces Pyrénées est tout à fait raisonnable compte tenu des espoirs qui étaient initialement placés ce qui est certain c'est que Merckx va faire un bon considérable au classement général ce soir Yann Ulrich en jaune un jour de plus on l'a senti hésitant mais plutôt que ce petit moment d'énervement et de doute et peut-être ce petit péché d'avoir essayé on peut le comprendre petit péché d'avoir essayé de suivre à un moment donné Pantani ça aurait pu lui coûter cher mais on va retenir surtout de lui cette extraordinaire remontée dans les premiers kilomètres de la montée vers le plateau de Baye ce qui est certain c'est que demain ou après demain plus exactement il sera en jaune pour le quinzième jour de sa carrière aucun coureur en activité ne peut encore en dire autant et pour ce qui est bien du maillot vert on va pas encore procéder à quoi que ce soit puisqu'il est pas encore arrivé c'est Eric Zabel Rodrigo est-ce qu'on peut faire le point pour l'instant sur les arrivées belges donc Axel Merckx très 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 brillant parce que vraiment on l'a vu cette escalade du plateau de Baye était assez impressionnant et on peut aussi ajouter autre chose c'est qu'il a quand même il est quand même resté longtemps dans le groupe de 15-20 coureurs capables de suivre il y a l'accélération de Pantani il a tout fait exploser et puis il y a eu le deuxième coup d'accélérateur plus progressif celui-là de Ulrich bien sûr mais jusqu'à l'attaque de Pantani Merckx était avec les meilleurs et ça c'est très bon signe et je le répète il se ponifie d'étape en étape et Merckx sa qualité c'est tout à fait l'inverse de Pantani il est incapable d'être explosif mais il se bonifie dans tous les trois grands tours qu'il a disputés jusqu'ici c'est toujours lors de la troisième semaine qu'il fait ses meilleurs résultats ça c'est très encourageant et il fait une course très sage aussi très prudente très intelligent et je pense que de toute façon c'est la confirmation c'est le premier bilan qu'on peut tirer de ce Tour de France maintenant puisque les Pyrénées c'est fini et bien nos jeunes coureurs ont très très bien figuré et d'autant que, et c'est ça le plus important vu leur âge et vu leur inexpérience et bien ils ont une marge de progression énorme puisque répétons-le les quatre meilleurs Belges aujourd'hui qui sont avec Franck Vandenbrouck les cinq grimpeurs de demain Merckx, Vandenbrouwer, Verayen et Verbrugge sont comme par hasard les quatre premiers Belges et c'est significatif, ils sont jeunes, ils sont en train de disputer leur premier tour et je pense que c'est certainement sur ces impressions très optimistes que l'on va se quitter optimiste aussi parce que quand même, au niveau de l'ambition du Tour je crois qu'il faut encore croire où Ulrich n'a pas gagné ce Tour, certainement pas on a vu qu'il pouvait être inquiété, on l'a encore senti aujourd'hui Julik c'est le premier proche qui se rapproche, je sais c'est pas grand chose mais il prend 7 secondes aujourd'hui Julik est à 1-11 au général et Pantani grignote, il y a encore des étapes dans les Alpes et méfiance donc Julik et Pantani sont certainement les deux coureurs dans l'immédiat dont Jan Ulrich va devoir se méfier, d'autant qu'il aura aussi une équipe qui sera de plus en plus éprouvée et j'imagine que ce soir, d'un point de vue mental, par exemple Pierre Norris a rattrapé un sacré coup voilà, je pense que c'est sur ces conclusions qu'on va se quitter Rodrigo, justement, un dernier petit mot, une coalition Ulrich-Pantani, vous croyez qu'elle est possible ? Ah mais écoutez, le mieux, ça serait de poser la question à Alain Bondu, on a des bons contacts avec lui mais je sais pas, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est certain, c'est qu'il y a une grosse différence et que Pantani, c'est le seul qui est capable à tous les coups de prendre du temps à Jan Ulrich mais il a pas d'équipe, ou très peu, on a vu que ça avait roulé un petit peu, mais dans la montagne, il doit faire tout tout seul du côté de l'équipe Kofidis, c'est peut-être un petit peu l'inverse, justement, les qualités des uns sont les défauts des autres je dirais qu'il y a plutôt une équipe qui est bien groupée, très présente, 4 coureurs dans les 9 premiers alors que Casagrande est abandonné, c'est vraiment sensationnel, donc il y a du nombre derrière Julik donc c'est effectivement le scénario idéal, si ces deux équipes peuvent s'entendre, je crois qu'alors Jan Ulrich devra vraiment se méfier pour la suite de ce tour. Alors qu'on revoit la frayeur du jour, hein Rodrigo ? C'est vrai. Mais si on a une seconde, j'aimerais bien essayer d'avoir Alain Bondu et... Allez, il faudrait le faire venir jusqu'ici, il est tout près de moi, je lui poserai bien la question Il faut qu'il me voie d'abord, hein, il faut absolument qu'il me voie, parce qu'il est là avec un bidon il attend ses coureurs, mais c'est vrai que ça pourrait être une des questions, une des questions sympas Il m'a vu, il va venir Si, je pense que je suis venu à ce tour et un peu... Alors Rodrigo essaye évidemment d'avoir Alain Bondu pour poser cette question importante Voilà, il est là, il est là Alain, bonjour Alain Il ne vous entend pas, hein, donc vous avez quatre coureurs dans les neuf premiers Il y a deux hommes qui ont pris du temps à Ulrich depuis le début de ce Tour de France C'est Julik aujourd'hui, qui reprend 7 secondes, et c'est Pantani Est-ce que la physionomie du Tour pourrait changer si on avait une espèce d'association de collivance entre les Cofidis et Pantani ? C'est sûr que si on l'attaque chacun à notre Tour, il sera peut-être en difficulté Bon, moi je rappelle simplement que l'équipe Cofidis avait été conçue autour de Casagrande, donc beaucoup de grimpeurs C'est vrai que Francesco nous a quittés, c'était très triste pour l'équipe Cofidis Mais Julik est un leader lui aussi, et ce qui fait qu'actuellement, on vise bien sûr le podium, mais pourquoi pas essayer de déstabiliser Yann Ulrich Julik Pantani contre Ulrich, c'est peut-être ce qu'on peut voir dans les Alpes ? Je ne sais pas, il faudrait peut-être poser la question à Pantani, de savoir s'il vise le général ou s'il vise simplement les étapes Ça c'est une question qu'il faut nous se poser et peut-être en disserter avec lui, mais c'est vrai que Bobby et Pantani, s'ils s'alliaient, l'équipe Télécom aura peut-être quelques problèmes à répondre aux attaques Vous feriez éventuellement le pas en ce sens pour avoir un des tours les plus passionnantes ces dernières années ? Mon cher Rodrigo, vous savez bien que si je le faisais, je ne vous le dirais pas à l'entraînement Ça veut tout dire, merci, sympa, merci beaucoup Alain Mondu Et voilà Eric, c'est sur cette information à mon avis très intéressante que nous allons prendre congé de vous, avec d'un côté la voix de Bondu qui a tout à dire, et de l'autre l'image de Pantani qui a tout à faire Essayez quand même d'en savoir un peu plus auprès d'Alain Bondu, parce que ça serait quand même pas mal Mais je crois que vous avez compris sa réponse, comme moi Evidemment, c'était clair, c'était écrit en collé d'une, merci Rodrigo, à demain De toute façon, il ne dirait rien pour Franck Manetbouck non plus, donc ne vous inquiétez pas Attention, voilà un peloton plus important avec le maillot vert et avec Chbille, voilà, qui arrive à 20 minutes, mais je crois qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire au niveau des délais, la course a démarré trop tard Voilà Eric, voilà Marc, voilà nos fidèles téléspectateurs, et merci d'avoir eu la patience, le courage de nous écouter, parfois il ne se passait rien, et vous étiez pourtant là hier et aujourd'hui, deux journées intégrales, demain repos pour tout le monde, ça fera du bien Merci Rodrigo, c'est du boulot hein, voilà C'est du boulot ce qu'il fait Rodrigo, mais c'est vrai qu'en plus ils se connaissent bien Alain Bondu et lui, ils ont commencé à commenter quelques étapes Et donc voilà, on fait, comment ? On en saura peut-être plus Oui tout à fait, on m'a dit la 2, j'ai pas compris, ah voilà, la 2, voilà, c'est là Quelques petites nouvelles, la suite évidemment de l'affaire Festina Puisque les coureurs suisses de Festina, Alex Zoulet, Laurent Dufault, Armin Meyer, ont accepté d'être entendus par la police judiciaire du Lyon à une seule condition C'est d'avoir la garantie de ne pas être placé en garde à vue, on voit quand même une déclaration un petit peu bizarre Par contre l'encadrement technique des Festina sera entendu ce vendredi à la police judiciaire de Lyon Et un autre coureur Festina qui lui n'a pas participé au Tour de France, du moins au début du Tour, donc Marcel Wust, membre de cette équipe Festina, a nié donc aujourd'hui l'existence d'une caisse noire ayant servi à l'achat de produits dopants au sein de l'équipe Il estime, lui, et il est catégorique qu'il n'y a jamais eu de caisse noire et que ce sera donc sa parole contre la parole de Bruno Roussel, c'est pas fini Ah bah oui, mais ça c'est toute la procédure maintenant judiciaire qui est en route, une autre nouvelle, une information judiciaire vient d'être ouverte il y a une semaine de cela au parquet de Grenoble pour voir si oui ou non et établir si les participants aux 6 jours cyclistes de Grenoble, donc les 6 jours de Grenoble, s'ils ont eu recours à des produits dopants Voilà, il y a eu des indiscrétions, bah oui, les langues se délient, c'est une bonne chose en ce qui concerne le dopage pour arrêter ce fléau qui touche ce sport qui comme vous le voyez aujourd'hui en partant du principe que dans le contexte actuel, on peut s'imaginer que plus personne n'oserait dans ce tour de France avoir recours à des produits illicites bah on a quand même une superbe étape, même s'il faut constater que le meilleur grimpeur du monde est arrivé malgré tout avec un peu de retard sur l'horaire le plus lent C'est vrai Voilà, alors, voici les classements, on jette un petit coup d'oeil, classement de l'étape tout d'abord Avec la confirmation de Pantani devant Meyer qui c'est vrai aura fait une étape fantastique Et quand on a revu l'image de sa chute à tout à l'heure, Yulich, Bogert, Piepoli, Escartin, Rinnero, belle étape également Ulrich, Livingstone et Cazero Ce que j'aimerais bien avant qu'on passe au classement général c'est qu'on aille tout de suite sur le direct parce qu'on a le dernier podium et comme ça on est complet, voilà Il a enfin franchi la ligne, le sprinter Eric Zabel, il vient d'endosser son maillot vert Ah bah oui, imaginez, alors ce qui est cruel dans ce genre d'histoire c'est que les autres évidemment sont déjà repartis ils sont déjà dans la descente pour retourner à l'hôtel alors qu'Eric Zabel lui va évidemment maintenant être un petit peu pris dans les embouteillages et patati patata et que les gens commencent tout doucement à quitter la ligne d'arrivée donc moins de spectateurs pour suivre le podium Il a l'habitude hein Zabel, il avait déjà été maillot vert et c'est vrai que c'est clair, il sera jamais un grand grimpeur mais enfin il va tellement vite qu'on lui pardonne tout On continue les placements ? Oui, le général avec bien sûr la première place de Yann Ulrich Yulik, Bobby Yulik qui a repris un petit peu de seconde et qui est à 1'11 Laurent Jalaber est toujours à la troisième place ex-aequo avec Marco Pantani pour l'instant donc Jalaber est troisième Pantani dans la même seconde 3 minutes une des quarts et donc le tour est loin d'être terminé le néerlandais Bogert est à 3'29 on a cru qu'il allait attaquer aujourd'hui ça n'a pas été le cas Luc Leblanc est sixième à 4'18 Eskartine à 5'17 Meyer qui s'est bien accroché aujourd'hui à 5'18 Casse-0 et Livingstone voilà pour le classement général et un petit coup d'oeil bien sûr sur les maillots pour conclure Avec Ulrich donc en jaune Zabel on vient de le voir garde son maillot vert Rodolfo Massi a le maillot à poids et alors le meilleur jeune est toujours Yann Ulrich Impossible pour l'instant de préciser le nom de la lanterne rouge Alors au programme demain Alors demain voici le programme Demain c'est journée de repos Et puis vendredi le 24 juillet 12e étape 222 km entre Tarascon sur Ariège et le Cap d'Agde Les départements de l'Ariège, l'Aude et l'Hérault Les coureurs arrivent dans la région du Languedoc-Roussillon Le tour sera pour la première fois de son histoire à Tarascon sur Ariège et au Cap d'Agde Donc une étape complètement inédite Trois petites côtes au programme Rien à voir avec ce que nous avons eu hier et aujourd'hui Le col du Paradis 3e catégorie La côte de Montoumé 4e catégorie Et le col de Ville-Rouge Voilà donc pour le programme qui attend les coureurs ce vendredi Et puis donc quand on couvre Et que Yohann Esson Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir